De troisième et quatrième vague des Kulunas pour Kanyamakasese, le départ est prévu au courant de cette semaine. L'annonce a été faite par le commandant du service national. Les femmes entrepreneurs de la ville de Kinshasa depuis ce matin en séminaire sur l'éducation financière et la numérisation, elles ont reçu les notions simples qui vont leur permettre de fructifier leur mandat. Déjà le cas, le recouvrement forcé des vignettes est prévu pour le début du mois d'avril. Entre temps, des fraudeurs sont attrapés dans la vente des vignettes et perception des impôts fonciers à la DGRK. Le numéro 1 de cette structure financière de Kinshasa est descendu à la Sofibank. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La République démocratique du Congo est appelée à participer au 18e sommet de la francophonie qui se tiendra au mois de novembre prochain à Tunis. Le ministre tunisien des Affaires étrangères, porteur de cette bonne nouvelle, l'a annoncé au président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui a aussi échangé avec la délégation américaine du département d'État, venu lui faire le suivi de la dernière conversation que le chef de l'État a eue avec la vice-présidente des États-Unis. Suivez. Mardi 23 mars 2021, une journée très chargée pour le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. C'est quasiment un balai diplomatique ouvert à la cité de l'Union africaine par une délégation américaine du département d'État, conduite par l'ambassadeur Donald Dutbouf, qu'accompagnait l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. C'est en toute sérénité que le chef de l'État, assisté par son directeur de cabinet, Guylaine Njembo, la ministre des Affaires étrangères, de son conseiller diplomatique ainsi que de son mandataire spécial, a échangé avec la délégation américaine. Au menu, le suivi de la conversation téléphonique que le chef de l'État a eue il y a peu avec la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, ainsi que la présidence de la RDC à l'Union africaine. Pour faire le suivi particulièrement de la conversation téléphonique que le président de la République du Congo a eue avec la vice-présidente des États-Unis, mais aussi la lettre du président Biden, et nous allons nous engager pour des questions qui concernent la paix. Nous avons parlé de beaucoup de questions. Nous nous attendons à une collaboration parfaite entre la présidence de la République démocratique du Congo et les autres pays concernés. Mais aussi les questions qui seront inscrites à l'ordre du jour pendant toute la période où la République démocratique du Congo assurera la présidence à l'Union africaine. Nous avons une nouvelle administration qui est en train de travailler présentement aux États-Unis et nous avons envie d'établir une nouvelle base de collaboration avec non pas seulement la République démocratique du Congo, mais aussi avec l'ensemble de l'Union africaine. Juste après, le président de la République a reçu le ministre tunisien des Affaires étrangères, venu lui transmettre les félicitations de son homologue tunisien et également porteur d'une invitation du chef de l'État au 18e sommet de la francophonie qui se tiendra à Tunis au mois de novembre prochain. Voilà, c'était un très grand honneur d'être reçu ce matin par M. le président de la République et puis je lui ai transmis, n'est-ce pas, les salutations fraternelles de son frère, n'est-ce pas, le président Qaï Saïd, président de la République tunisienne et une invitation pour son excellence à prendre part, n'est-ce pas, au 18e sommet de la francophonie qui aura lieu en novembre 2021. J'ai également transmis à M. le président une lettre de félicitation que M. le président de la République tunisienne adresse à son frère, le président Tichet Kidi, pour sa présidence de l'Union africaine. Nous avons également passé en revue la coopération bilatérale entre la Tunisie et la FDC et nous avons trouvé tout l'encouragement de M. le président de la République pour que nous soyons à l'avant-garde de la recherche de tous les moyens susceptibles de renforcer cette coopération et de rechercher les moyens également de la diversifier à tous les domaines. A en croire, Othman Gerondi, ministre tunisien des Affaires étrangères, le Covid-19 et la sécurité dans la région africaine étaient également les sujets au centre des échanges avec le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, président en exercice de l'Union africaine, a eu une réunion avec Moussa Fakim Ahmad, président de l'Union africaine. Les deux personnalités ont eu une réunion à huis clos de plus d'une heure et demie avant d'élargir à la délégation de l'Union africaine les images et d'autres détails dans nos prochaines éditions. Après avoir échangé avec le président de la République, cette délégation américaine s'est rendue au ministère des Affaires étrangères. La coopération bilatérale entre Kinshasa et Washington était sur la table des discussions entre les deux partis. A la tête d'une importante délégation du département d'État américain venue de Washington, Donald Booth, envoyé spécial des États-Unis au Soudan et au Soudan du Sud, a été reçu ce lundi 22 mars par la chef de la diplomatie congolaise, Marie Toumbanzeza. Au cœur de cette séance du travail, le suivi des discussions engagées entre les chefs de l'État de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue Joe Biden, ainsi qu'avec la vice-présidente Kamala Harris. Pour Donald Booth, un désir est né pour travailler de manière étroite avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il convient de noter la présence dans la délégation reçue par Marie Toumbanzeza des personnalités comme Guillaume Chartin de l'Union européenne, de l'ambassadeur des USA en RDC Mike Amer, d'un expert du département d'État américain en charge de questions environnementales et autres. Cette délégation pourra être reçue par les chefs de l'État à son rétour de Dar es Salaam. Les relations bilatérales entre Tshisekedi et Paris sont au bout fixe pour prouve. L'ambassadeur de France a échangé ce mardi avec le président du Sénat, Modesto Baat Loukwebo, qui a par la suite conféré avec le ministre tunisien des Affaires étrangères. Le président de la Chambre du Parlement a aussi eu des entrevues avec Joe Ndeku, ambassadeur de Belgique. Regardez. Ballet diplomatique au cabinet du président du Sénat ce mardi 23 mars 2021. Modesto Baat Loukwebo a eu des entretiens avec plusieurs diplomates accrédités en République démocratique du Congo. C'est l'ambassadeur de France qui a été reçu en premier. François Puzulas et Modesto Baati ont évoqué les différents sujets, notamment la coopération bilatérale entre Kinshasa et Paris, les réformes électorales, la paix et la sécurité, ainsi que le climat des affaires. Les discussions portaient sur comment le Sénat allait travailler sur les priorités qui ont été dégagées par le président. J'ai rappelé ce que la France avait déjà engagé dans le cadre de son partenariat renforcé avec la RDC. Nous avons parlé de sécurité à l'Est. La France a soutenu la création de l'école de guerre qui a été inaugurée par le président de la République au début de cette année. Elle continue, en fonction des besoins des FARDC, à être en soutien dans la réforme du secteur de la sécurité. En matière de développement économique et social, le président du Sénat a dit qu'il fallait faire davantage pour attirer les investissements étrangers, améliorer le climat des affaires pour enfin obtenir cette diversification de l'économie congolaise qui créera plus de richesses et plus d'emplois. Nous souhaitons accompagner là aussi dans ce domaine les efforts qui seront faits. Et puis, on a parlé également de gouvernance. La deuxième personnalité reçue par le président de la Chambre haute du Parlement congolais, c'est M. Othman Gerandi, ministre des Affaires étrangères tunisien. Conduit auprès de Modesto Bahati par l'ambassadeur tunisien accrédité en RDC, Mouze Krimili, les membres de l'exécutif tunisien a dit la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la République démocratique du Congo, notamment dans le cadre de la diplomatie parlementaire. On a développé nos pays par l'intermédiaire du parlementaire. Et le parlementaire, bien évidemment, il a un rôle très important à jouer, aussi bien dans le cadre local que dans le cadre international. Et évidemment, la sagesse dont il m'a fait part, M. le Président, est très importante et va dans le droit but, n'est-ce pas, de l'objectif recherché, à savoir faire en sorte que ce parlementaire reste toujours rattaché à sa région et essayer également d'être en contact avec les régions avoisinantes. La Belgique veut accompagner la RDC dans la mise en place des différentes réformes annoncées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo. Parmi ces réformes, on cite entre autres la lutte contre la corruption. C'est ce qu'a dit Joe Ndeku, l'ambassadeur de Belgique, accrédité à Kinshasa, lors de l'audience que lui a accordée le Président du Sénat, Modesto Bahatiloukwebo, qui a dit à son hôte la détermination du Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, de faire décoller la République démocratique du Congo. Qui, pour succéder à Korné Nanga à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, eh bien, l'heure est au dépôt des candidatures pour le poste du Président de la Séni. Il est d'état avec Luxon Kabbalah. L'appel à la candidature au poste du Président de la Commission nationale électorale indépendante Séni, Maître Sylvain Loumou, a déposé sa candidature en bonne et due forme auprès du délégué de la Communauté islamique au Congo, Comico, désigné pour accomplir cette tâche. Maître Jean-Claude Sadi, secrétaire général adjoint de la Comico, prend acte de cette candidature. La Communauté islamique vient de recevoir Maître Sylvain Loumou. C'est un avocat qui est connu et donc il vient déposer sa candidature de manière officielle. C'est pour ça que nous venons de lui acquiser réception. Il a gardé avec lui une copie et nous, au niveau de la Communauté islamique, nous gardons une copie pour le besoin de la cause. Nous allons déposer ou présenter une fois à la fin du processus de réception des candidatures. Le secrétaire général adjoint de la Comico explique la portée relative à cette circonstance. Le président de l'Assemblée nationale venait de convoquer il y a deux ou trois matins le leader des confessions religieuses pour leur demander de procéder à la réception des candidats potentiels qui voudraient briguer le poste du président de la Commission électorale nationale indépendante. Cette candidature est la première à être réceptionnée par le bureau de la Comico en charge de réception des candidatures au poste du président de la CENI. Le projet Tilly Jellou, lancé dernièrement par le chef de l'État, déjà en marche. A l'entrée de Kinga Bois, par exemple, les travaux de construction des routes périphériques avancent normalement et ce à la grande satisfaction de la population. C'est un constat de Robert Daïdjississi. Le projet pilote dénommé Tilly Jellou traduit la vision du président de la République, Félix Antoine Tseke de Tchilombo, orienté vers le développement des infrastructures et l'amélioration de la qualité de vie de la population. Techniquement, 40 km sont concernés par Tilly Jellou, qui va, à travers la construction des routes périphériques, connecter les quatre districts de la capitale congolaise et s'étendre ainsi dans le Grand Kassai. Après ma cansa, dans la commune de Ngiringuiri, les engins lourds de l'entreprise Grexet ont démarré les travaux à Kinga Bois, appelés communément Boucle Kinga Bois. Pour faire un travail au standing international, qui nous donne de bons résultats, de routes, nous commençons par le Grand Niveau. Pourquoi ? Parce que nous devons savoir la pluie. Quand il tombe le cadre de tout cela, comme vous voyez derrière moi, parce qu'il n'y a pas de Grand Niveau. Si nous faisons la route directement, nous attaquons la chaussée et la pluie tombe. L'eau va graiser et la route va s'abîmer d'un peu du temps. Le président de la République, il avait dit, le peuple d'abord, allez à la cité. Commencez avec les routes périphériques, les englaver, là où il y a une saturation de population qui souffre. Ici, c'est ce qu'on appelle le Boucle Kinga Bois. Ça fait à peu près 2,5 km. Nous entrons ici, ITP. Nous sortons de l'autre côté, IVCour. Un partenariat public-privé bénéfique pour les provinces. Selon le directeur général adjoint de Greg 7, Stéphane Mondadi, les montages financiers ont été effectués depuis 2019 avec les concours de la banque UBA, qui a facilité l'obtention d'une ligne de crédit dans le cadre du partenariat public-privé. Greg 7, nous avons trouvé un financement auprès de notre banquier, qui est UBA. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez aller voir que nous avons reçu le financement. Nous avons une ligne de crédit sur laquelle nous sommes en train d'utiliser. Il est à noter que le projet Tchilé-Gélou est conduit par le ministère des ITP comme maître d'ouvrage et bénéficiera dans la matérialisation de l'expertise de l'OVD et Greg 7 comme entreprise attributaire. La session extraordinaire de la commission provinciale routière de la Tchopo, tenue à qui son gagné, appartient désormais au passé. Pendant trois jours, les participants ont débattu sur la problématique de la réhabilitation de la route nationale numéro 4. Et c'est la directrice générale du Fonds national des entretiens routiers, routiers Georgine Sélémani qui a procédé à la clôture des 6 et 6 nous dit Erdis et qui tout le monde dirige en Kionda. La nouvelle province de la Tchopo connaît plusieurs problèmes routiers et la nationale numéro 4 non asphaltée se dégrade davantage de suite de pluie diluvienne qui favorise de bourbiers enclavant cette province. Il est donc temps d'asphalter la route nationale numéro 4. Cette route relie la Tchopo à quatre provinces ainsi que l'Afrique australe. La question était sur la table lors de la session extraordinaire de la commission provinciale routière de la Tchopo initiée par le gouverneur avec son partenaire Annabelle. Quelques recommandations ont été formulées pour résoudre de manière durable cette problématique de la RN4 afin de contribuer à l'émergence du troisième pôle de développement socio-économique de la RDC. La proposition de la décentralisation des différentes agences routières d'exécution afin de permettre au financement d'atteindre effectivement les provinces pour la réhabilitation des agences. Une question qui a trouvé sa réponse auprès du directeur général Aïe du faunaire Georgine Seleman-Itoulia. La commission provinciale routière de la Tchopo est appelée à la rédynamisation. Les usagers de la route et les forces vivent en synergie commencent les travails en amont. Provinces de la Tchopo, restons-y où tous les enfants... Ils ont proposé de créer un cadre de concertation des gouverneurs dont les provinces sont traversées par la RN4, de présenter le temps de lier des réseaux routiers de la Tchopo tout en identifiant les tronçons prioritaires sélectionnées par le gouvernement central et provincial. Des communes d'accords, ils ont profilé des stratégies de finances à prévoir pour la réalisation des travaux. C'est à ce niveau que Mme le dirkaba du chef de l'État aux infrastructures a demandé de faire diligence pour la transmission de la fédéroute des travaux. Nous attendons au plus vite la transmission de la feuille de route que nous avons élaborée avec les actions et recommandations signifiant non seulement les acteurs, les responsabilités, mais aussi les délais de nos actions. Nous réaffirmons à cet auguste assemblée que le développement de ce grand pays à la dimension continentale n'est nullement l'apanage du gouvernement central, mais également la dynamique que doivent développer les administrations décentralisées. Tout en rendant les hommages mérités au chef de l'État qui a permis la réalisation de ces travaux de grande importance pour nos routes, le gouverneur de Provence est dit confiant qu'à la prise en compte des résolutions. Dans un adresse très entendue, le DG du Foner assure de l'appui de son institution pour le financement des travaux en Provence, opération des gentils inréalités avec l'OVD. A noter que cette session a connu un front succès avec la participation de la présidence de la République, les agences routières, les délégués des provinces voisines et des partenaires. Revenons à Kinshasa où les panneaux de feu de signalisation sont en train d'être installés dans différents carrefours de la ville lancés par la Commission nationale des préventions routières. Ces travaux d'implantation visent à prévenir des accidents de circulation à Kinshasa-Vittel-Pagabita. L'importance de la nationale numéro 1 n'est plus à démontrer. Seulement, les accidents de circulation enregistrés souvent sous les tronçons Kinshasa-Mathadi nécessitent une thérapeutique de choc. Conformément à sa mission rogalienne, celle d'assurer la sécurité et de prévenir les accidents de route, la Commission nationale de prévention routière vient d'entreprendre les travaux d'implantation des panneaux de signalisation vertical. Jean-Rémi Nganga est le président de la Sainte-Père. C'est hors de son excellence, c'est Didier Manzinga Moutanze. Il nous a impliqué l'ordre de pouvoir implanter les panneaux de la signalisation verticale, bien sûr, au niveau des portions du Congo central, le plus précisément au niveau du territoire de Kassangom. Il y a eu l'implantation des panneaux à verticelle d'Odan. Il y a aussi la signalisation des panneaux en ce qui concerne l'association des virages. Et en fait, il y a aussi des panneaux qu'on a implantés, interdisant les dépassements au niveau de ce virage. Pour le directeur administratif et financier, Donatien Bittini Talabao, la Sainte-Père dispose d'un personnel qualifié, mais la motivation et surtout le manque de financement des travaux plombent les initiatives. C'est un travail qui demande beaucoup de moyens financiers. Vous avez vu ici, nous avons érigé 10 panneaux de signalisation. Or, la demande est très très exorbitante. Nous avons beaucoup besoin de ces panneaux tout au long de la nationale numéro 1. C'est là où nous allons plaider auprès des autorités, auprès des décideurs, qu'ils puissent faire attention à tout ce que nous faisons. La Sainte-Père est une des vieilles structures du secteur de transport. On sait que sa création date. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, comment organiser le départ de la troisième et quatrième vague des Koulounas pour Kanyamakassé. C'est prévu pour cette semaine. Cette question a été débattue au cours d'une réunion conjointe entre le commandant de service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kaboui, qui est son collègue de la PNC Kinshasa, Silvano Kassongo. L'édité avec Oscar Mbalcaïch. Laisser les Koulounas s'émouvoir dans leur milieu naturel, la tentation est forte pour ces inciviques de continuer avec leur sale besogne. Extorsion de biens, vols, viols, voire des tueries, la liste n'est pas exhaustive. Les commandants du service national, les général-major Jean-Pierre Kassongo-Kaboui, ainsi que les commissaires provinciaux de la PNC, le général Silvano Kassongo, ont au cours de cette réunion mixte évalué l'opération, avant l'envoi cette semaine, d'une troisième et quatrième vague des Koulounas vers Kanyamakassé. Il y a cinq mois, en coordination avec le commissariat provincial, on avait organisé, sur instruction de la récolte de l'hierarchie, donc du commandant souprême, le ramassage ainsi que l'évacuation d'un certain nombre de ces jeunes appelés Koulounas, les Kinshasa vers le centre, puis l'autre musée, le rang des érettes à Kanyamakassé, c'est pour le rang Khaboui. C'est une joie pour nous, une joie aussi pour la population, parce qu'il y a une résurgence de Koulounas, on sait qu'il y a un réplique premier général, il s'est revenu, il commence à faire dérager la population, il y a quelques-uns qui sont déjà au cachot, le reste, je ne sais pas si un jour ou un jour on va les avoir, nous cherchons ces gens qui déragent la population, qui tracassent, qui sèment la désolation, qui lancent un cri d'alarme, un appel à la population de dénoncer, c'est vraiment des dénoncés, dénoncer à la police, tous ceux qui sont cachés, ceux qui sont là pour qu'on puisse les prendre, ceux qui gèlent, ceux qui déralent vos quartiers, pour qu'on les emmène à Kanyamakassé, c'est pour qu'ils soient utiles en société. La troisième vague, c'est cette semaine, troisième, quatrième vague. La sonnette d'alarme est donc tirée pour que ces Koulounas se reconvertissent. Construit au bord du fleuve Congo, dans la zone économique spéciale, le marché international de Kinshasa-Marikin doit être délocalisé pour laisser place au port fluvial qui doit être construit sur cet espace, si bien les experts du ministère de l'Industrie et ceux de l'Agriculture sont descendus sur le lieu pour les études de faisabilité. Betty Amani, commentaire. C'est pour concrétiser les décisions et la volonté du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Kahongia, et celui de l'Agriculture, Jean-Joseph Kassonga, celle de délocaliser les installations du marché international de Kinshasa, du site de la Zesté-Maloukou, au bord du fleuve Congo, qu'une délégation des experts de ces deux ministères et de l'aménageur, conduite par les directeurs du cabinet du ministre de l'Industrie, Jean-Dédonné KVC, a effectué une descente sous les sites. C'est dans l'objectif d'accélérer les travaux et les études qui ont connu du retard dans leur exécution suite à la pandémie planétaire sanitaire due au Covid-19. Il était prévu que le chef de l'État puisse venir lancer les travaux, mais étant donné qu'il y avait cette difficulté, il fallait que les deux ministres puissent se rencontrer. C'était sur l'instruction du conseil des ministres. On voulait de nous mettre d'accord. Les coordonnateurs nationaux du parc agro-industriel de Bukangalozo, Mathieu Ongoudi, ont promis de présenter un planning à la fin de ce mois de mars. Donc à la fin de ce mois, nous allons donner un planning pour commencer l'évacuation de nos engins en premier lieu. Et puis viendra le conteneur et la suite de nos matériaux de construction qui sont sur le terrain. Satisfait des échanges, le président du comité de direction du projet Mazès, Alexis Indengue, promet une accélération des études pour la construction des infrastructures portuaires de ce projet. Aujourd'hui, on vient juste confirmer ce que les ministres avaient dit lors d'une réunion il y a de cela, et ça va tout simplement concrétiser et permettre aux équipes sur le terrain d'avancer et de préparer effectivement la zone portuaire qui est ici derrière moi. Les phases d'études sont en cours de toute manière. Elles prendront quelques mois et comme je l'ai déjà dit, les travaux commenceraient au cours du second semestre 2021. Dans le cadre de la pérennisation des acquis, la secrétaire générale à l'industrie, Bernadette Nzambanyangue, et les chefs d'émission adjoints de l'AZES, Hugues et Népanepa, ont été présents à cette descente. Le forum sur les interconnexions électriques mondiales s'est ouvert aujourd'hui à Beijing, la capitale de la Chine, et c'est le chargé de mission du chef de l'État en charge de l'Agence pour le développement et la production de la centrale Grand Inga, Bruno Capongi, qui a porté la voie de la République démocratique du Congo à ses assises, qui ont pour objectif de connecter électriquement les pays du monde entier. Covid-19 oblige. Le forum sur les interconnexions électriques mondiales a ouvert ses portes à monde virtuel. Plus de 700 personnes représentant respectivement leur pays ont pris part à ses assises sur le boulevard énergétique planétaire. La République démocratique du Congo par le trichement de l'Agence pour le développement et la promotion du projet de la centrale hydroélectrique Grand Inga, agence dirigée par Bruno Capandji-Kanala, ce dernier revient sur l'enjeu de ce forum de Beijing pour le pays à Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. L'enjeu, c'est aussi mondial. La RDC a une place particulière. Je vous rappelle que François Hanon avait dit que l'Afrique a la forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Cette gâchette, c'est Inga. Donc vous voyez, c'est important. Ça, tout le monde le sait, le monde culturel, mais aussi le monde technique, le monde financier, le monde politique doit le savoir. Et pour le savoir, il faut communiquer. C'est la première chose. communiquer, faire connaître notre potentiel. Deuxième enjeu, c'est un enjeu, je dirais, stratégique. Vous participez à un monde global, vous êtes présent. C'est stratégique. Notre pays sera entendu au travers du président de la République. quand on parlera de l'énergie, des interconnexions, il sera là pour en parler. Ce forum sur les interconnexions électriques mondiales reste un marché indispensable auprès duquel la République démocratique du Congo peut tirer beaucoup de bénéfices. C'est aussi un marché. Ce marché, c'est vice-versa. Notre pays doit se vendre. Et il se vend au travers de forums en ce qui concerne ces réseaux d'interconnexion électrique en participant, en état vendant. Ce forum, dont la République démocratique du Congo est membre effectif, et depuis 2018 demeure, jusqu'à preuve du contraire, un atout incontestable en termes de dividendes et surtout sur le plan informationnel pour attirer, entre autres, les investisseurs sur le sol congolais. Rondons-nous à présent dans la ville de Boulungou, précisément dans la province de Kouilou, où les micro-barrages viennent d'être installés, mais aussi les panneaux à lampes solaires. Les détails avec Anastasie Dubon. Le secteur de l'énergie et de l'eau sont parmi les priorités du chef de l'État. C'est pourquoi le président Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo a initié le projet Mwinda afin d'électrifier les zones rurales de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que lors de son séjour à Boulungou, dans les Kouilou, les conseillers du chef de l'État à l'ARPTC ont eu à expliquer aux notables de cette cité l'importance de ce projet du président de la République. Ces explications ont raconté les attentes de la notabilité qui veut voir leur milieu être éclairé. A cette occasion, il a visité le site où sera érigée la construction d'un micro-barrage. Le conseiller Gauthier Kamachi, président de l'ASBEL, agit pour le développement de Boulungou à DB. Il a par ailleurs fait une randonnée sur la rivière Kabangou en parcourant plusieurs kilomètres dans une pirogue motorisée et des visites à pied. Ce projet, une fois réalisé, va booster l'économie dans cette partie du pays. Après la cité de Boulungou, il s'est rendu à Kouingé et à Kakoy où Gauthier Kamachi a échangé avec le chef koutumé de cette entité et leur a fait un don des lampes solaires, des panneaux solaires pour alimenter de l'eau de forage et la lumière. Ces actes de générosité ont explosé auprès des bénéficiaires qui ont remercié le chef de l'État car cela vient de soulager tant soit peu leurs souffrances. Une conférence organisée par ProPatria, une ONG basée à Kinshasa a permis de remonter le temps de 60 à nos jours sur les actions des femmes plusieurs personnalités féminines ont pris part à cette activité comme nous dit Edith Chala. Le mois de mars dédié universellement à la femme occupe encore une place de choix dans les actions d'envergure mais nées par les organisations tant publiques et privées. Tel est le cas de l'ONG ProPatria qui a organisé samedi 20 mars 2021 au complexe administratif de la fonction publique à Kinshasa une conférence axée essentiellement sur l'évolution de la femme congolaise de 1960 à nos jours « Quelle perspective d'avenir ? » Ce principal thème dont la pertinence rencontre les passions de plus d'un promoteur social en République démocratique du Congo a ému Mme Nathine Seiya directrice générale du complexe scolaire Les Miquets situé à Kinshasa-Ngaliéma. Dans son intervention Mme Seiya a fait une brève présentation de l'institution éducative qu'elle gère laquelle a fait énormément de progrès car ses capacités d'accueil sont passées de deux salles de classe au cycle maternel à une cinquantaine. Des sections scientifiques et littéraires du secondaire en font la fierté. Mais au-delà de cette présentation elle a saisi cette opportunité pour faire naturellement le plaidoyer en faveur de la femme congolaise confrontée à de nombreuses et variées difficultés. Ses vues et considérations ont eu le mérite d'interpeller profondément l'assistante venue nombreuse. À l'instar de cette promotrice sociale plusieurs intervenants parmi lesquels Mme Chantal Moulop conseillère du chef de l'État Félix-Antoine Tisekidi Tulumbo chargée de la jeunesse et des questions liées au genre se sont illustrées dans les convaincantes analyses. Une autre figure de la présidence de la République Mme Tina Salama porte-parole adjointe du président de la République Félix-Antoine Tisekidi a planché sur le leadership féminin. L'une des causes principales des violences dans sexuel faites à la femme et d'ordre mental a déclaré l'oratrice car des préjugés sociaux marginants. La femme en dise long. Quatre sous-thèmes ont constitué le stature de ces échanges interactifs de l'entrepreneuriat au leadership féminin en passant par les dispositions utiles à prendre à divers niveaux. L'heure est donc à la conjugaison d'efforts pour les lendemains meilleurs en République démocratique du Congo. Quittons Kinshasa pour l'Orabaho où quelques activités liées à la femme ont été organisées. Regardez. C'est dans le cadre du mois de la femme que nous avons choisi de parler aujourd'hui d'une femme qui s'est distinguée au Lualaba par son action et sa vision. Il s'agit bel et bien de Mme Louise Ilunga-Mouilechi, ministre en charge de l'agriculture et députée provinciale. Cette dernière a proposé un important programme agricole pour combattre l'insuffisance alimentaire en variant la production agricole et dotée la province des stocks agricoles, cela en pratiquant le partenariat public-privé. La politique des subventionnés, c'est vraiment une bonne politique puisque c'est lutter contre l'insécurité alimentaire. Alors, j'ai commencé par faire l'état des lieux. Après l'état des lieux, cette identification, on s'est rendu compte pour toute la province. Les champs identifiés, c'était plus ou moins 90 000 hectares. On a priorisé d'abord les grands cultivateurs qu'on avait identifiés à son temps. Je parlais avec son excellence, monsieur le gouverneur, qu'on était obligés de faire le PPP. Si réellement on veut aider la population, il faut le PPP. Comment faire le PPP ? Il fallait faire appel aux fermiers. Les fermiers, pas par complaisance, les fermiers qui devraient réunir tous les facteurs de production. Grâce à cette politique du partenariat public-privé, initié par madame Moué-Léchi, le Lua-Laba dispose à présent ses propres stocks agricoles et a fourni cette année du céréal produit par ses propres champs à la population du Lua-Laba. Parlons à présent de l'éducation financière et les notions de l'épargne ainsi que le thème de la journée internationale de la femme qui ont été expliqués aux femmes entrepreneurs regroupées au sein de la commission provinciale de la FEC Kinshasa. Ces femmes bénéficient également de l'accompagnement financier de Finca RDC à travers son produit juste pour elle qui est un crédit dédié exclusivement aux femmes. Regardez. Quatre jours, soit du 23 au 26 mars courant, les femmes entrepreneurs de quatre districts de la ville-province de Kinshasa vont enrichir leur connaissance sur l'éducation financière. Ces femmes qui exercent toutes une sorte de commerce ont reçu les notions de l'épargne. Une matinée d'échange à laquelle Finca RDC a ajouté une nouvelle touche, le lancement d'un nouveau produit juste pour elle, crédit dédié exclusivement aux femmes. Un motif de fierté pour la FEC. Sa présidente provinciale, Mme Edith Massamba, s'est dite satisfaite de cet atelier qui va sans nul doute aider la femme à prendre conscience de ce qu'elle veut, bref, d'être dynamique. Précisément, en cette période de Covid-19, les femmes entrepreneurs doivent se mettre au pas et se familiariser avec le numérique car elles auront plus à gagner. Avec le Covid, les contacts doivent diminuer, les affaires doivent continuer. Or, les chiffres d'affaires de ces femmes-là ont vraiment simplement baissé et continué à baisser. Elles ne s'adaptent pas avec le monde numérique. Donc, il faut un accompagnement. Un accompagnement financier. Nous avons trouvé intéressant les produits que Finca a mis à la disposition de femmes. C'est comme ça que nous avons appelé Finca pour nous accompagner dans cette démarche. Notre marché de samedi continue et je suis la gestionnaire de ces marchés. Mais nous avons quand même innové parce que les clients nous ont dit que il y a ceux-là qui ne sont pas disponibles le week-end. Et aussi, nous avons voulu de cet espace un espace miroir pour l'entrepreneuriat féminin quinoise. Les quatre piliers de l'éducation financière à savoir la gestion budgétaire, l'épargne, le crédit, la négociation financière tout en plonçant tour à tour sur la finance digitale. Finca RDC par la bourse de Mme Renate Kiscila, formatrice, a expliqué à ces femmes leur importance en mettant un accent particulier sur l'épargne. Nous avons partagé des notions vraiment essentielles et capitales pour lui permettre de bien gérer ce qu'elle a et de pouvoir lui présenter les opportunités que Finca particulièrement offre pour l'aider à pouvoir s'étendre dans ses activités. Finca a mis à la disponibilité de la femme un crédit vraiment qui lui est dédié et ce crédit est offert à un taux assez préférentiel par rapport à tout ce que nous offrons. Cette activité qui se veut un partenariat entre Finca et la FEC particulièrement la commission provinciale de femmes de Kinshasa va se poursuivre dans 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Des vignettes automobiles se vendent dans la rue par certains ainsi vite et pour décourager cette mauvaise pratique quelques ordres hors la loi ont été attrapés et présentés au directeur général de la DGRK Félicien Kuluta c'était au siège de la Sofibank au redépendant. C'était par le soupçon de coulage des recettes et fraudes le directeur général de la DGRK Félicien Kuluta a effectué une descente à la Sofibank une des banques partenaires objet rassuré les contribuables sur le bon service à leur offrir arrivé sur place il a été reçu par le directeur général avant de constater un engouement dû au recouvrement forcé de paiement de l'impôt sur le véhicule qui est la vie nette. Ici, trois agents ont été pris mais dans les sacs en train de percevoir de l'argent destiné à la vie nette pendant que le paiement s'est fait uniquement par voie bancaire. J'estime que ceux-ci ont eu la malchance Dieu les a livrés parce que l'un de nos objectifs c'est lutter contre le coulage et là c'est un cas flagrant du coulage des recettes et ça doit servir d'exemple. Là, sur le plan judiciaire ils ont été gardés à vue mais sur le plan disciplinaire ils devront suivre la rigueur des règlements. Nous répétons en dehors de la banque ne vous confiez pas aux agents de la déjègue sinon vous se ferez victime tout simplement de la scoquerie et là nous allons appliquer le principe qui paye mal paye double. Face à cet engouement des demandeurs ce qui entraîne le débordement à la banque Félicien Koulouta directeur général de la DGK envisage déjà une solution. L'option qui a été élevée c'est de multiplier les agences nous sommes en train de négocier avec d'autres banques comme solidaires mais quant au recouvrement forcé le gouverneur a déjà donné le go et nous ne pouvons qu'exécuter. Dans l'entretemps Félicien Koulouta l'exhorte tous les assujettis à l'impôt foncier et à la retenue locative de ne pas attendre les derniers jours pour s'acquitter de leurs obligations citoyennes. Le cri de coeur lancé récemment par les pélimés Thémontbellé vient de recevoir un écho favorable. Les élèves de cette école viennent de bénéficier de plusieurs bons pupitres. C'est un don qui porte la signature du député national Godard Mottemona. Marie Calongue. Commentaire. C'est dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'état dans son programme sur la gratuité de l'enseignement de base que le président du caucus des députés nationaux élu de Kinshasa Godard Mottemona a remis des bancs à l'EP2 et EP5 Montbellé dans la commune de Limité. Dans ses nombreuses visites à ses électeurs Godard Mottemona a constaté que beaucoup d'écoles de sa circonscription manquent presque de tout et encore depuis un certain temps les écoles enregistrent les surnombres des élèves ce qui occasionne parfois le manque de place assise pour le grand nombre des élèves. Je commence d'abord par l'éducation c'est à dire remettre de banc pour accompagner le président de la république le chef de l'état Félix-Antoine qui a décreté la gratuité de l'enseignement de base et cette gratuité a eu pour conséquence le surnombre des élèves dans des salles de classe qui a occasionné les besoins en banc les besoins au niveau des bâtiments une façon pour nous de contribuer à l'effectivité de cette gratuité. On pouvait lire la satisfaction et le soulagement sur le visage des élèves bénéficiaires. Par ce geste et de générosité que vous avez manifesté envers nous ceci nous touche au coeur et nous n'en oublierons jamais. A ce que fait nous vous remercions de tout notre âme et demandons à Dieu de vouloir bien vous bénir et bénir vos actions. Merci. Un peuple sans éducation vaut rien dit-on. Voilà pourquoi le député national élu de Mohamba Godard Motemona s'inscrit à cette démarche qui vise la formation des élites de demain. Un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal. La famille Kadima Tchounza Nestor et leurs enfants. La famille Chimanga Oskar Maître Ebouma Blavie Michel conseiller principal du chef de l'état ont la profonde douleur d'annoncer le décès inopiné survenu ce jeudi 18 mars 2021 Kinshasa à la clinique de Lima de leur épouse mère belle-mère tante et grand-mère Mboui Monique Bernadette le programme des obsèques se présente de la manière suivante jeudi 25 mars 2021 veille mortuaire de 18h à l'aube au numéro 7 avenue Mapinza Kitambo magasin référence en diagonale de l'hôtel Malébo vendredi 26 mars 2021 à 9h l'éveil du corps à la clinique Ngalima de 10h à 11h de brève exposition du corps à la salle Kofi située au quartier Sosimat dans la commune de la Gombé 11h départ pour l'inhumation au cimetière Kimberley Memorial Park située sur la route de Matadi après Mbete Kifuti à 14h retour à la salle Kofi à Sosimat pour un rafraîchissement Fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Genève en Suisse et partout à l'heure sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver mardi prochain Inch'Allah sur la même chaîne très bon sujet de programme sur la chaîne nationale au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !